Bonjour, je m'appelle Ania et aujourd'hui je vais vous parler d'air de français. Mais d'abord, le contexte. En anglais, on peut faire leçon d'air en beaucoup de manières, mais le standard est l'approximum post-arrivélère avec la langue à l'arrière de la bouche, comme rrr. En français, le standard est le fricative juvulaire et ce son est impossible pour moi. J'ai pratiqué et pratiqué, mais même après avoir pratiqué autant, je ne peux pas le dire. Parce que quand je parle français, je n'utilise pas le R américain ou le R français. Je faisais un trill ou peut-être un consombatu à l'oeuvre la voici. Je sais que j'ai essayé de faire un trill, mais je ne pense pas que c'était réussi. Mais je ne suis pas stupide. J'ai étudié cette langue pour 5 années, donc pourquoi est-ce que j'ai seulement entendu ce son cette année ? Pourquoi tu ne dis comme ça ? C'était probablement mes connaissances limitées en termes de médias français. Je suis un peu une vieille homme, donc j'écoute la musique des années 5 ans et quelques fois de l'œuvre. Aussi, dans le cours, mon prof a étudié dans le sud de France. Donc, en classe, je n'ai jamais entendu quelque chose de différent. C'est une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Histoire. Mais certainement, ce son n'apparaît pas de notre part. Donc, qu'est-ce que s'est passé ? Avant la Révolution française, la population de France était 24 millions de personnes. Mais seulement la moitié des personnes parlaient français. Il y avait l'Acadon en Provence ou le Basque à côté de l'Espagne. Mais pour les personnes qui parlaient français, il y avait encore des variations. Principalement pour les lésions socio-économiques. Avant, la prononciation standard était un trail. Et en théorie de Ernest Aidan, un professeur à l'Université de Texas suggère que «Depuis le trail est plus difficile pour l'enfant, c'était quelque chose pour l'éduquer. Et c'était plutôt le fricative juvulaire pour la classe ouvrière. Donc, après l'Avolution, le R juvulaire est devenu plus populaire, rejeter leur noblesse. » Donc, qu'est-ce qu'il est arrivé aux autres langues dans ce pays ? En 1958, le gouvernement en France a écrit une nouvelle constitution et il a dit que la seule langue en France serait le français. Donc, pour les régions avec les langues différentes, les règles de prononciation ont intégré le français. Et en résultant, on voit les accents régionaux apparaître. Avec cette histoire, nous pouvons regarder quelques accents régionaux. Paris Le français de Paris est souvent considéré comme le standard. Même si tout standard est une idéologie linguistique, plus qu'autre chose. Donc, parce qu'ils font un fricative juvulaire et l'Académie de français acceptée, c'est la règle. Et souvent, c'est la prononciation que les étudiants internationaux apprennent à l'école. Car c'est la variété linguistique qui est accordée le plus de pouvoir et le plus de prestige pour l'échelle internationale, pour des raisons déverses et complexes. Le sous-différence Le sous-différence Il y a beaucoup de dialogues sur le sous-différence, mais pour la prononciation de la lettre R, on peut voir que souvent, il se trouve le son. Il y a beaucoup de raisons possibles pour cette différence. Première histoire Même avant la révolution, le R juvulaire était heureux. Cette région était assez loin de Paris, que le trill était toujours enseigné. Ou peut-être, c'est l'influence d'autres pays comme l'Italie. En moins en moins, l'accent du sud de France dans son folk-linguistique, du terme et non pas en termes de phonologie, est similaire à l'italien, avec la prononciation de E si long. Et en Italie, ils trillent leur R aussi. Le nord de France Déjà, il y a beaucoup de dialectes dans cette région, mais aussi il y a une histoire avec une variété de langues, comme le nomin, le pécard ou le wallon. Et on peut voir cette histoire à réféter dans la prononciation des voyelles, mais comme le Paris, le R et son fricative juvulaire. Le Côte d'Ivoire Deux langues, il y a une histoire de nombreuses langues distinctes présentées en Côte d'Ivoire, liées en vérité en termes de prononciation de la lettre R. Une de ces langues est Duléa. Dans cette langue, le R est un trill, donc on peut entendre cette influence. Duléa, c'est la vérité en français, parle en Côte d'Ivoire, mais les règles du français standard, même s'ils ne sont pas populaires, sont enseignées. Algérie En Algérie, la lingua franca est un dialogue d'arabe, appelé Daria, parce que c'est si commune. Il affecte le prononciation quand les personnes parlent français, donc le R est prononcé comme le R arabe, laquelle sera un trill ou un fricative glottul. Québec Et finalement, nos voisins amicaux ont nom. Comment est-ce qu'ils prononcent la lettre R? En bref, avant, le trill était le plus populaire, particulièrement en Montréal. Maintenant, le fricative juvilaire est plus commune, mais pas tout le monde l'utilise. Conclusion En conclusion, y a-t-il un moyen correct de dire leçon erotique en français ? Non. Mais aujourd'hui, il pourrait y en avoir. D'un côté, la popularité d'une idéologie d'un français standard, ainsi que d'autres fossés unificataires pourraient nuire la diversité linguistique actuelle. Par exemple, les accents régionaux disparaissent, et avec les règles spécifiques de prononcer standard, la fricative juvilaire pourrait devenir la sous-prononciation pour les docteurs francophones. Et moi, avec mon incapacité à prononcer ce son, et toute la variété et histoire avec les autres prononciations, sera lassée dans le passé.